Est-ce qu'on peut être innocent ? La chose certainement la plus difficile qui soit donnée à l'être humain, on sait le faire quand on est enfant, on n'a pas de comparaison entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On accepte, on ne juge pas, on ne condamne pas. C'est ça l'enfant. L'enfant il accepte tout, il aime. Et c'est ça, un esprit innocent, c'est celui qui n'a pas la connaissance de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Et quand tu es comme ça, alors tu ne crées pas de confusion en toi. Tu es simple, tu acceptes ce qui arrive en ne voyant pas tout ce qui est contrariant. Tu as un esprit au-delà de tout ce qui peut te contrarier. Puisque tu n'as pas de position. L'enfant il n'a pas de position. Et je me pose la question, est-ce que chacun d'entre nous soit, on pouvait se demander si on est capable d'être comme ça, d'être sans lendemain. sans se donner de restrictions ou de valeurs. Mais prendre les choses juste comme elles sont, sans vouloir les contrôler, les arranger. Juste accepter ce qu'il y a. L'enfant peut le faire, oui, mais toi, qui n'es plus enfant, puisque tu as été, si tu veux, conditionné, contaminé par tout ce qui se passe dans ce monde. Parce que dans ce monde, ce qu'on fait, on prend l'habitude, c'est d'entrer dans les mœurs, c'est de comparer. De comparer, de juger, de peser, de regarder qu'est-ce qui est bon pour soi et pas bon pour soi. Donc on cherche l'intérêt qui va nous faire avoir un peu de gaieté. Parce que justement, nous sommes rentrés dans un monde où on perd cette joie d'être. Parce qu'on nous apprend qu'il faut réussir, il ne faut pas être comme l'autre là-bas, qui n'a pas réussi. Il faut réussir. Et c'est rentrer dans les mœurs. Donc on n'est plus innocent, parce qu'on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On a fait la différence. On a comparé. Et celui qui a l'esprit qui compare, est un esprit qui est très occupé. Parce qu'on passe son temps à faire ça. On passe son temps à juger, à critiquer, à dire à l'autre comment il devrait se comporter. Quelle est la meilleure formule ? En fait, tout le monde dit à tout le monde comment on devrait être. Mais en fait, personne ne sait vraiment comment être. Et cette innocence, justement, permet de ne pas être encombré. Avec toutes les idées qui ont été reçues, les préjugés, les choses que tu dois faire pour te soumettre à une société conforme. Un esprit innocent, c'est ça. Un esprit innocent, c'est la liberté. C'est le fait d'être libre. Libre de toute la tracasserie que l'on peut se donner pour traverser l'existence. La tracasserie, c'est de savoir qu'est-ce qui va me faire du bien à moi et qu'est-ce que je pourrais en retirer de toutes les situations. Cette pensée, cette manière de vivre qui n'est plus l'innocence crée tous les problèmes de notre société. Parce qu'on cherche à s'assouvir du besoin d'être joyeux, du besoin de sortir de toutes les tracasseries que l'on a. Toutes les tracasseries que tu as là. C'est le fait que tu penses trop. Tu as un but. Tu as un avenir à fabriquer. Une image de toi à faire valoir. Parce que c'est ça. Exister dans ce monde, c'est se faire valoir. Et celui qui veut se faire valoir, il n'est pas innocent. Il est rempli de stratégies, d'ambitions. Il veut gagner quelque chose. Quelque chose qui lui manque. Parce que le fait de savoir ce qui est important ou pas, automatiquement fait de toi. Le dépendant de ce qu'il y a à avoir. C'est pour ça qu'un esprit innocent ne cherche pas. Il n'a pas de but. Un esprit innocent a l'amour en lui. Sans condition. Il aime. Il ne pose pas de condition. Il aime juste ce qu'il y a en face de lui. Que ce soit bien, que ce soit pas bien. Il est OK. Il n'en fait pas toute une maladie. Il est OK. Ni du bien, ni du mal. Il est OK avec tout. Il passe au-dessus de toute la différence. Parce qu'il, lui-même, il est libre de différences. Il est vide. Il est éternellement accueillant. Accueillant tout. L'amour, c'est ça. C'est quand tu accueilles tout. Quand tu ne juges pas. Quand tu ne veux pas quelque chose en retour. Quand il y a quelque chose en retour, il n'y a plus l'innocence. Et l'innocence est un état d'esprit qui peut accueillir la blessure des plus souffrants et le guérir. C'est ce qu'elle fait, l'innocence. Sans cette innocence, l'approche de la souffrance sera difficile. Sera même inacceptable. Sera même impossible d'imaginer que l'on puisse aimer son ennemi. Pourtant, c'est ça l'innocence. L'innocence ne retient rien. Tout ce qui lui a été fait est oublié. Il n'a aucune rancune. Il a pardonné déjà tout. Dès le départ. Il est innocent de ce qui peut le rendre bien ou pas bien. Il n'en a que faire. Donc, cette liberté de voir au-delà de ce qui est bon ou pas bon te donne un esprit qui a une vision de l'éternité, de ce qui est grandiose, de ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Tu n'es plus dans le fini. Tu es dans le grandiose, dans l'immensité. qui n'a pas de ce qui, tu ne veux pas... ...